Alors j'entendais ce matin sur France Culture une émission sur les langues autochtone, etc. Les langues dominées, dominatrices, etc. Et alors on nous parle de Kerouac et du bilinguisme de Klerk, Kerouac. Mais je commence à l'avarasser d'entendre, quand on parle de l'anglais et du français, parler de bilinguisme. Pour moi c'est une seule et même langue. L'anglais est une langue qui a été colonisée complètement par le français. C'est le soft power du français, c'est pas forcément que les français ont voulu s'imposer aux anglophones, mais ce sont les anglophones qui ont emprunté lourdement, qui sont endettés lourdement par rapport au français. Et donc par conséquent, quand on nous parle de bilinguisme, c'est une pédanterie parce que tout le monde est bilingue. Tous les français sont capables de comprendre en gros de quoi parle un texte anglais. Et tous les anglais sont capables de comprendre en gros de quoi parle un français. Même s'ils n'ont pas appris, même si un français n'a pas appris l'anglais, il peut accéder à l'anglais. Et même si un anglais n'a pas appris le français, il peut accéder au français. Il faut le répéter, il faut insister là-dessus. Donc cette façon de distinguer le français et l'anglais comme si on distinguait le français et l'hébreu ou le français et le chinois, c'est une plaisanterie, c'est une imposture intellectuelle. Et j'ai senti le besoin de le dire. Les relations entre ces deux langues sont des relations, je le dirais, presque incestueuses. C'est des relations entre des langues qui ont un corpus commun absolument gigantesque. On peut dire que c'est plutôt dans le sens de l'anglais vers le français que vers le français et l'anglais. C'est-à-dire qu'il y a très peu de mots français qu'on ne retrouve pas en anglais, d'une manière ou d'une autre, sous des formes, des rivets, etc. Alors qu'il y a quand même pas mal de mots anglais qu'on ne retrouve pas en français, parce que le français n'a pas emprunté tant que ça à l'anglais. Voyez-vous ? Donc c'est plutôt dans l'autre sens. Et d'ailleurs je pense que c'est ce qui se passe. Vous savez, c'est comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Les gens, les anglophones, parlent le français sans le savoir ou connaissent le français sans le savoir. Quand ils viennent à Paris et qu'ils lisent un texte, une affiche en français, ils comprennent à peu près de quoi il s'agit. Ce n'est pas de l'hébreu, ce n'est pas du chinois, ce n'est pas du russe. Donc je dirais que les anglophones ont une compréhension subconsciente du français. Merci. 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 Merci.